La Chevrolet Epica se positionne sur le segment très délicat des berlines où la Peugeot 407 règne en maîtresse absolue. Mais ce nouveau Challenger a plusieurs atouts dans sa manche, comme sa longueur plus importante, plus 20 cm par rapport à la Peugeot 407, son moteur 6 cylindres en ligne, ses prix plus serrés et son équipement pléthorique. Les lignes de la Chevrolet Epica ont été européanisées et remises au goût du jour avec un bouclier avant imposant, des optiques débordant sur les ailes avant, très semblables à celles de la Citroën C4, et une calandre chromée qui met en valeur le logo de la marque, le nœud papillon. A l'intérieur, l'Epica bénéficie de tout l'espace nécessaire pour transporter 5 personnes et dispose surtout d'un grand coffre 480 litres supérieur en volume à ceux des Peugeot 407, des Renault Laguna et d'une Citroën C5. A l'arrière, l'espace dédié aux passagers est très satisfaisant pour les grands gabarits, tant au niveau des jambes que des épaules. La qualité de finition est en net progrès par rapport à l'ère d'Ewu, avec des matériaux flatteurs comme le cuir ou encore l'aluminium, mais on relève malheureusement la présence de quelques plastiques bas de gamme sur la planche de bord et la console centrale. Hormis ces petits détails, l'habitacle est accueillant, spacieux, lumineux et confortable. Sous le capot de l'Epica, Chevrolet a placé un tout nouveau 6 cylindres en ligne essence. Comme BMW et Volvo, Chevrolet a opté pour une architecture en ligne plutôt qu'en V, contrairement à la majorité des constructeurs. Le constructeur a donc développé un 6 cylindres ultra compact, capable d'être installé en position transversale sous le capot de l'Epica. Deux versions de ce moteur existent, une de 144 chevaux et une de 157 chevaux. Une motorisation qui, sans être anodine, n'est pas à la hauteur de la concurrence. Pas d'hésitation par contre concernant le confort de conduite. La Chevrolet Epica avale le kilomètre sans broncher tout en préservant le confort de ses passagers. Ce que nous avons apprécié sur ce modèle, c'est le rapport prix-prestation et l'habitacle spacieux et confortable. En revanche, nous avons moins apprécié la motorisation peu puissante. L'arrivée d'une motorisation diesel à la fin de l'année 2007 devrait renforcer les ventes de la Chevrolet Epica sur un segment dieselisé à 88%. En attendant, la nouvelle berline de Chevrolet revendique un rapport prix-prestation très intéressant. Et si vous voulez plus d'infos sur la Chevrolet Epica, n'hésitez pas à consulter son essai complet en cliquant sur le lien au-dessus de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021